Alors Patrice Casimir, un gymnaste doué incontestablement, très élégant, un peu fragile comme le sont souvent les gymnastes d'outre-mer. Mais on ne peut pas avoir la qualité, l'étincelance j'allais dire, et tout ce que comporte forcément la dureté de l'entraînement qui provoque parfois des blessures. Et Casimir l'a été souvent. Mais là aujourd'hui, il enlève parfaitement bien son corps au-dessus du cheval. Dites-moi, Michel Boutard-Poujade a un client pour lui. Ah, il a un très gros client de toute manière, c'est sûr. C'est un des mouvements, si ce n'est le mouvement le plus difficile au monde. Tout comme Poujade, ils sont très près l'un de l'autre, vous voyez, parfaite maîtrise. Là, la fragilité psychologique, eh bien, elle n'est pas intervenue. Il est chez lui, il est enfant, peut-être que cela joue aussi. En tout cas, il a été jusqu'au bout. Il a parfaitement réussi son mouvement et la note sera très très proche du 10. Ah, vous me dites cela. Je dis cela, elle sera très proche, oui Pierre. Parce qu'il est parti sur une basse très haute. Il part sur une basse très haute, son mouvement part sur la note de 10-30. Même si la dixième au-dessus de 10 ne compte pas. Vous voyez, la technique, elle est parfaite. Le bassin est parfaitement placé, les jambes alignées avec le buste, le rythme, le changement des appuis. Et cette caméra judicieusement placée par Jean-Maurice Haug nous permet de voir le transfert de Casimir sur ce cheval d'Arson et dans des positions très très acrobatiques. Et surtout très risqué, car c'est un agrès d'équilibre, il faut le noter, il est très redouté des gymnastes. Il faut tenir longtemps sans chuter et sans faute. Et bien là, Casimir a caressé ce cheval avec ses jambes.